Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, élaboration de la stratégie de développement à faible émission de carbone qui s'est tenue au ministère de l'Environnement et le plus lude. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Europe, la Grèce est touchée par des feux de forêt causés par la désertification. C'était le titre. Merci. Si vous nous rejoignez, le chef de l'État a exprimé ses chaleureuses félicitations à la présidente de l'Inde. C'est ainsi que le chef de l'État, son Excellence Ismail Merguéli, dans le contexte actuel des commémorations de la fête nationale indienne, forme de vœux davantage de bien-être, de santé et de bonheur à la présidente de ce pays, Mme Drupadi Murmu. Le peuple, le gouvernement du Djibouti, se joigne également à moi pour exprimer leur sympathie et amitié au peuple indien, a écrit le président Gilek, dans le télégramme adressé à Mme Drupadi Murmu. « Votre pays est autant plus légitime de placer la commémoration de sa fête nationale dans le faste et la grandeur qu'il a depuis longtemps accédé au bienfait du développement durable. » A dans le même document noté le chef de l'État, qui a rétéré la détermination du peuple et du gouvernement du Djibouti à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux nations. Et la République du Djibouti condamne avec la plus grande fermeté et dénonce la prise d'assaut de l'esplanade de la mosquée Béni par deux ministres extrémistes du gouvernement d'occupation israélien, des membres de la Knesset à des centaines de colons extrémistes, brandissant le drapeau d'occupation à l'intérieur et empêchant les fidèles d'entrer dans la mosquée sous la protection de la police. Djibouti met en garde contre les répercussions de ces incursions répétées qui provoquent l'indignation des millions de musulmans à travers le monde et qui constituent une violation flagrante du droit international, du statut plus historique et juridique à Jérusalem et ses lieux saints. La République du Djibouti appelle également la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour forcer le gouvernement d'occupation à mettre fin à ces violations et à assurer la protection nécessaire aux peuples palestiniens, frères ainsi qu'à ces lieux saints. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi hier soir. Notre capitale, une fois de plus, était victime des fortes pluies, un phénomène qui semble devenir une constante inquiétante dans notre paysage urbain. Vers 3h du matin, alors que la majorité des habitants dormaient paisiblement, du sommeil, du juste, à un véritable déluge s'est abattu sur la ville, transformant en quelques heures les artères en torrent tumultueux et nos avenions en canaux improvisés. Au réveil, les citadins ont découvert un spectacle devenu tristement familier. Les principales artères de la ville, d'ordinaire grouillant de vie, étaient parsémées de vastes flaques d'eau, créant un paysage quasi lacruste au cœur de la capitale. Cette scène, qui se répète avec une fréquence alarmante, souligne de manière criante la vulnérabilité de notre infrastructure face aux caprices d'une nature de plus en plus imprévisible. Malgré les désagréments évidents causés par ces inondations, chaussures trempées, retard dans les transports qui avaient inondé les habitants de notre cité, ont une fois de plus fait preuve d'une résilience remarquable. De leur première lueur, de l'aube, on pouvait les voir salomés plutôt, habillement entre les flaques, déterminés à poursuivre leurs activités quotidiennes, envers et contre tout. Par ailleurs, il convient de rappeler que les autorités compétentes travaillent actuellement sur un plan d'action à long terme pour renforcer notre capacité à faire face à ces événements climatiques extrêmes. Écoutons un responsable de la commune de Blaus. La situation sur le terrain, il n'y a pas eu trop de dégâts matériels, il y a des eaux qui ont débordé, mais les services concernés qui sont l'Oniade et les pompiers sont sur le terrain. Nous, en nom de la commune, la commune de Blaus ainsi que la préfecture, on est sur le terrain pour voir l'état de lieu, mais pour le moment ça va. Je demande à ce que la population prenne conscience que la pluie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, mais incha'Allah, espérons que ce sera dans le mieux. Incha'Allah, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, direction le sud du pays où les pluies estivales de la saison chaude ont été au rendez-vous dans la région d'Alicebié, quand partout sur le territoire national. Les environs non-ouentouins du chef lieu de la région d'Alicebié, les pluies de Karan, qui surviennent en pleine saison chaude, sont des trempes d'eau nocturnes. L'air et l'atmosphère sont devenus doux grâce aux précipitations. La ville est plongée dans un temps de saison fraîche depuis ce matin. Et je vous le disais dans le titre, le ministère de l'Environnement, du Développement Durable, à travers la Direction de l'Environnement, en collaboration avec le PMI d'organiser, aujourd'hui à l'Hôtel Sheraton, l'atelier de lancement du projet d'élaboration de la vision de la feuille de route de la future stratégie de développement à long terme à faible émission de carbone à Djibouti. La série d'ouverture de l'atelier a été présidée par M. Dina Abdel-Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement. Cet atelier de lancement a vu la participation du représentant par intérim du PNUD à Djibouti, M. Clerc Philippe, le directeur de l'Environnement, M. Idris Ismaël Mour, les membres du comité national directeur sur les changements climatiques, les représentants des différents ministères, les représentants des conseils régionaux et les représentants de la société civile. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat ratifié par la République de Djibouti en 2016 et recommandant au pays réaliser des stratégies de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre, pour objectif ultime d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Écoutons le représentant par intérim du PNUD à Djibouti, M. Clerc Philippe. Nous savons tous que le changement climatique représente l'un des défis majeurs de notre époque. Et Djibouti, comme de nombreux pays, se trouve en première ligne face à ces impacts. Djibouti, en tant que signataire de l'accord de Paris, et malgré sa faible contribution dans les émissions de gaz à effet de serre, a pris un engagement ferme pour contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre et en s'adaptant aux effets inévitables du réchauffement climatique. En tant qu'on rappelle, l'accord de Paris impose à chaque pays signataire à définir, mettre en œuvre et actualiser régulièrement ses contributions déterminées au niveau national. Ces contributions fixent les objectifs de réduction des émissions et les mesures d'adaptation au changement climatique. Ces contributions sont essentielles. Elles sont essentielles pour atteindre les objectifs globaux de l'accord de Paris qui visent à limiter l'augmentation de la température mondiale en dessous de 2 degrés et idéalement à maintenir la température aux alentours de 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et dans ce contexte, Djibouti a révisé ses contributions déterminées nationales en 2024 en augmentant légèrement son ambition qui est d'atteindre en fait une réduction de 41,3% de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et comme je vous le disais, l'objectif général, c'est l'élaboration d'une vision de feuilles de route de la stratégie basse carbone et à long terme de Djibouti. Voici les propos du secrétaire général du ministère de l'Environnement, M. Digny Abdelhaar. Nous avons ici de vous rappeler que le changement climatique constitue aujourd'hui une menace réelle et un grand défi pour le développement de tous les pays, notamment pour les pays africains et les petits États insulaires. La République de Djibouti, en particulier du fait de son extrême vulnérabilité, vit avec plus d'acuité les effets du changement climatique qui ont pour corollaire d'influer négativement sur le développement socio-économique et les écosystèmes naturels, hypothéquant ainsi le bien-être des populations et des générations futures. Conscient de ces risques associés au changement climatique et en vue d'apporter les réponses idoines, la République de Djibouti, sous le leadership de son Excellence, M. Ismail Marguéle, président de la République et président à l'exercice de l'EGAD, est heureusement engagé dans la lutte contre le changement climatique. Pour concrétiser cet engagement, le gouvernement de Djibouti s'est attelé à la mise en œuvre des politiques, stratégies et programmes de développement socio-économique cohérents, contribuant à la réalisation de l'atteinte des objectifs de l'Accord de Paris et des objectifs de développement durable. Mesdames et Messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat, ratifié par la République de Djibouti en 2016 et recommandant au pays de réaliser des stratégies de développement à long terme à faible émission de gaz à effet de serre à l'horizon de 2050. Le projet intitulé « Elaboration d'une vision et feuille de route de la stratégie de développement à long terme à faible émission de carbone » a l'objectif de poser les jalons, nous conduisant vers la préparation de cette stratégie qui sera développée dans une seconde étape courant l'année prochaine. Ce projet vise à établir les méthodologies nécessaires et feuilles de route pour la stratégie orientant le pays vers une transition énergétique et économique durable et résiliente. Dans notre dossier de ce soir, nous vous parlerons du premier forum des Jeunes sur la justice climatique organisé par les mouvements des Jeunes Unes et Indivisibles abouti à l'adoption d'une déclaration commune appelée Déclaration de la Jeunesse Djiboutienne sur le climat. Voici donc un document de reportage de la rédaction. Dans un contexte mondialement menacé par les crises climatiques, le mouvement de la Jeunesse Unes et Indivisibles de Djibouti oriente la jeunesse djiboutienne vers les crises climatiques pour donner une meilleure compréhension sur les crises climatiques et encourager à prendre part aux efforts contre ces phénomènes. En collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et avec le soutien de l'Alliance Pan-Africaine pour la justice climatique, le MJUI a organisé le premier forum national des Jeunes sur la justice climatique du 10 au 11 août 2024 au Sheraton Hotel. Durant ces deux jours, quelques centaines de jeunes venus dans la capitale et dans les régions de l'intérieur ainsi que des experts nationaux et internationaux ont eu des discussions riches en émotions, des séances de formation et débats autour du thème Jeunesse et la justice climatique. Après ces deux journées de débats, d'échanges et de réflexions, ces échanges ont abouti à l'adoption d'une déclaration commune de la jeunesse djiboutienne en faveur de l'action climatique. Lors de la cérémonie de clôture de la première édition du Forum national des Jeunes sur la justice climatique, la jeune Anissa Activis sur le climat et porte-parole des jeunes a lu la déclaration commune des jeunes sur le climat devant le décideur. Déclaration commune à la jeunesse djiboutienne, appel à l'action pour la justice climatique. Nous, jeunes de Djibouti, réunis à Djibouti les 10 et 11 août 2024 pour le Forum des Jeunes sur la justice climatique, conscients des défis majeurs que pose le changement climatique pour notre pays et la génération future, soucieux de préserver notre environnement et de pouvoir et de promouvoir un développement durable, réaffirmant notre attachement aux valeurs de solidarité, d'équité et de justice. Face à l'urgence climatique qui menace notre pays et à notre avenir, nous, jeunes Djiboutiens, unis dans notre détermination à construire un avenir durable, déclarant solennement reconnaître que le changement climatique est une réalité qui impacte déjà notre quotidien, notamment des précipitations imprévisibles, des inondations, des chesserelles successives, la raréfaction de l'eau, mettant en péril nos ressources naturelles, nos moyens de substance et notre patrimoine culturel. Affirmer que les jeunes sont en première ligne de cette crise et que nous avons le droit de vivre dans un environnement sain et sûr. Exiger le gouvernement, des entreprises et de la communauté internationale des actions immédiates et ambitieuses pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, conformément à l'accord de Paris. Une fois adopté, le président du Mouvement des Jeunes Unes et Indivisibles, M. Ahmad Mogola, a remis la déclaration commune des jeunes sur le climat au secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, M. Dini Abdallah, représentant du MEDD, pour concrétiser les recommandations de la jeunesse djiboutienne sur le climat. Djibouti est en première ligne face aux effets du changement climatique. C'est ainsi que la société civile, notamment la jeunesse djiboutienne, s'engage avec détermination. – Eh bien, dans notre second magazine de ce soir, nous vous parlerons de la République des Jiboutis, œuvre également à travers des stratégies et actions à contribuer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain. Eh bien, dans ce cadre, la préfecture d'Auboc et le conseil régional ont proposé et présenté un projet d'immunité de recyclage et de transformation des bouteilles et sachets plastiques en pavé. – Réportage. – À l'heure où le leader mondial continue à développer des stratégies et cherche à mettre en place des mécanismes de préservation de l'environnement, la République des Jiboutis œuvre également à travers des stratégies et actions à contribuer dans la lutte pour la préservation d'un environnement sain. C'est dans cette optique que la préfecture d'Auboc et le conseil régional ont proposé et présenté un projet d'immunité de recyclage, de transformation des bouteilles et des sachets en plastique en pavé à l'OIM. Ce projet a démarré en 2022. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont bénéficié des emplois directs ainsi que des formations de qualité octroyées par les experts de l'OIM sur la transformation des déchets en pavé. – Et comme vous le savez, l'OIM emploie le collecteur plastique. Il y a le travailleur, on a à peu près 35 personnes qui travaillent dont je crois dans les jours à venir qu'on pourrait aussi augmenter la main-d'oeuvre au niveau de l'unité de recyclage. Tout le monde a vu qu'au niveau de la ville des Bocs, il y avait une pollution des déchets plastiques. Et ensemble avec l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés, ils ont mis ensemble les idées pour mettre en oeuvre l'unité de recyclage. Donc c'était un ensemble des idées et un paternariat entre l'OIM, les autorités locales et les secteurs privés. – En effet, les flux importants des migrants transitants par la région sont en grande partie à l'origine de la prolifération des bouteilles et des sachets en plastique, ainsi à la dégradation de l'environnement. La fabrique d'Aboque, fraîchement modernisée, avec l'installation de nouvelles machines, se prépare à une nouvelle étape passionnante. La réception des équipements des pointes permettra la transformation des déchets en plastique de la ville en pavés aux formes et dimensions variées, offrant ainsi une solution durable pour la gestion des déchets à la création de produits huitiens. Cette transformation des déchets en pavés permettra aussi d'emblir la ville d'Aboque et aussi dans un avenir proche. Ces pavés seront exportés à l'extérieur du pays. – Au début de l'OIM, il y a des questions de l'OIM. – Les présidents du conseil régional, Mohamed Oumad Ismail, a d'emblée rappelé que ce projet a été proposé par les conseils et la préfecture. En poursuivant, il a précisé que ce projet est bénéfique dans la lutte contre la dégradation de l'environnement et, d'autre part, elle est source de revenus pour les habitants, a-t-il déclaré. Enfin, il a souligné l'importance de ce projet qui va jouer un renovateur pour remplir la ville d'Aboque à travers la transformation de plastique en pavés. Rappelons que le Premier ministre, Abdou Ghadal Kamil Mohamed, a effectué une visite de travail afin de découvrir en personne l'unité de recyclage des déchets en plastique, l'engagement du gouvernement envers la protection de l'environnement et le développement durable, ainsi que sa volonté de soutenir des initiatives novatrices telles que cette dignité de recyclage du plastique contribue à la fois à la préservation de notre planète et à la promotion d'une économie circulaire et prospère. Pour sa part, le représentant de l'UIM à Djibouti, Mme Tonja Pacífico, a rappelé que ce projet est né d'une volonté commune entre la République de Djibouti et l'UIM. On a pensé de mettre ensemble les deux objectifs principaux de réduire le chômage, créer des opportunités d'emploi et ensemble recycler la plastique qu'on trouve dans la région. Alors on a pensé comment on peut faire ça, on en a parlé avec nos partenaires, avec le conseil régional, avec la préfecture, et comme ça on a conçu un projet qui permet à l'instant de recycler la plastique qu'on trouve dans la région et qui a aussi le potentiel d'être répliqué dans d'autres régions à Djibouti. Parce qu'en fait, la question de la plastique et de la pollution, ce n'est pas quelque chose juste pour la région de Hobok, en fait la pollution en général c'est un problème mondial. Alors comme ça, on a l'idée de travailler sur les deux objectifs principaux ensemble, et comme ça de pouvoir tester un modèle qu'on a déjà perfectionné dans les derniers mois et qui a le potentiel de se répliquer dans le pays. C'est très important pour les jeunes au Boko d'avoir une opportunité de formation, de travail. L'effet positif c'est important, pas juste pour les gens qui ont un travail, mais même pour la communauté la plus large. Et aussi on est en train de tester un modèle qui, si ça marche, on pourra aussi répliquer dans le reste du pays, et aussi exporter ce modèle dans d'autres pays. Et aussi dans la troisième phase, on espère mettre tous les projets, alors le faire aussi complètement vert, un projet vert. Et je pense que ce type d'initiative c'est bon pour tous les pays. Pour l'instant, plusieurs jeunes ont été formés et recrutés dans l'unité de recyclage. Un groupe de personnes vulnérables procède au ramassage de bouteilles et des sachets en plastique. Les jeunes d'Aboque ont tous souligné leur degré de satisfaction de ce projet, qui est une source de génératrice de revenus pour les habitants. Enfin, ils ont affirmé que grâce à des nouveaux équipements, le travail est plus efficace. Au passage, ils ont remercié les autorités locales et l'OIM. En soutenant activement des projets comme ceux-ci, les autorités prouvent leur engagement envers la création de synergies entre la croissance économique et la responsabilité de l'environnemental et la bienveillance. Et dans l'actualité internationale, le président russe Vladimir Poutine a attiré le soutien de la Russie à la création d'un État palestinien. Lors de sa rencontre à Moscou avec Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, les discussions ont porté sur les relations bilatérales, la situation au Moyen-Orient et la guerre à Gaza. Malgré les conflits actuels, Poutine a affirmé que la position de la Russie en faveur d'un règlement pacifique avec Israël reste inchangée. De son côté, Mahmoud Abbas a exprimé sa gratitude envers la Russie, qualifiant Poutine d'un ami du peuple palestinien. Et en Europe, je vous le disais, c'est un sondi en Grèce qui a gravement endommagé les infrastructures privant certaines localités d'eau et d'électricité. Le nord-est de l'Athique s'est trouvé et retrouvé cette année encore à la merci des incendies de forêt. Après deux jours d'incendie où ils ont combattu un franc des dizaines de kilomètres, le troisième jour, les pompiers ont continué à se battre contre plusieurs foyers dans divers endroits. Certaines zones restent privées d'eau et d'électricité car les dégâts causés aux infrastructures sont considérables. L'une des zones les plus touchées est celle de Vernavas où l'incendie s'est déclaré. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Place de nos programmes télévisés, le programme continue sur Télé-Jaboutier. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada